Bonjour les taureaux, comment allez-vous ? J'espère que tout se passe bien pour vous, on est ensemble pour voir vos énergies du mois de mai, ça y est, bientôt le mois de mai ou carrément le mois de mai, ça se trouve, vous regardez cette vidéo, on y est complètement, c'est votre anniversaire les taureaux ! Eh oui, allez, c'est un cycle qui se renouvelle, je suis curieuse de savoir ce qu'on vous concocte, on va utiliser, attendez que je m'y retrouve, c'est le bazar, on va utiliser le taureaux mystique pour vos énergies principales, ainsi que les 22 lames du taureaux de Marseille, les 22 lames majeures du taureaux de Marseille, et puis pour l'extension, eh oui, il y a une extension, on va utiliser le taureaux de la lumière et l'oracle des rêves, vous voyez, ça brille, il y a de l'or, c'est pour vous. L'extension, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le rappelle, c'est en lien, là, dans la description, vous cliquez, il y a un lien, gum, road, taureau, tiré, mai, c'est pas obligatoire, c'est uniquement pour ceux et celles qui ont envie d'aller un peu plus loin, qui ont envie d'en creuser la question pour qui ce tirage a raisonné, vous pouvez aussi vous l'offrir, c'est votre anniversaire, vous avez bien le droit quand même de vous faire plaisir, les taureaux, voilà, si jamais, puis vous pouvez l'offrir, un des taureaux que vous connaissez, pourquoi pas, on y va, on regarde vos énergies, donc, avec le tarot mystique, mais aussi, regardez, la tranche, elle est argentée, je vous le dis, on brille, ce mois-ci. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, vous avez mon site internet en description, vous avez mon email, vous avez aussi le site Wengo sur lequel vous pouvez me joindre, quelques heures par semaine seulement, parce que j'ai de moins en moins de temps à consacrer à cette plateforme. Voilà, allez, on y va pour vous, les taureaux. La première carte, c'est ce que vous voulez, alors, ça m'étonnerait que vous vouliez ça, mais ça nous parle d'un 3 d'épée. On va aller voir, on ne s'inquiète pas, on ne s'inquiète pas, les taureaux, mon anniversaire n'est pas sympa, Marie, avec moi. Ok, roi d'épée en défi, qui c'est qui vous enquiquine, là, mes petits taureaux ? Allez, on va aller voir, c'est intéressant, ceci dit, quand ça commence comme ça. Waouh, le pape pour venir vous aider, arcane majeur, c'est le hiérophante. Le hiérophante pour venir vous aider, c'est beau, on va voir, hein. Waouh, les amoureux, deux arcanes majeures qui se succèdent et pas des moindres. Vous voyez, des fois, ça commence à un peu raide. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vos amis béliers, juste avant vous, ont eu l'amoureux au même endroit, tout ça. Il y a des accointances, je vous le dis, roi de coupe en dos de deck. Je vous le montre parce que c'est quand même important, je pense, quand on a un roi comme ça qui se balade. On a envie de le montrer. Allez, avec le 3 d'épée, dans la posture de comment vous démarrez votre mois de mai. Avec un battleur. Un 3 d'épée, un battleur. Avec le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a ? Un cavalier, tac, tac, le chariot. Avec notre hiérophante, c'est-à-dire notre pape, on a un très bel empereur qui vient remettre de l'or, qui vient remettre un petit peu de sécurité là-dedans. Et puis, on a la justice. Le même combo exactement que les béliers. Alors, si vous connaissez des béliers, voilà. Il y a peut-être couple qui vont se faire, il y a peut-être des couples taureaux-béliers qui vont se faire, on ne sait jamais. On y va, mes petits amis, mes taureaux. Ouais, je ne vais pas vous raconter de bobards. Vous commencez un mois de mai avec un 3 d'épée. 3 d'épée, blessure, humiliation. Qu'est-ce que, vous voyez ? Pas joli. Cœur blessé. Bon, cœur blessé. Ce n'est pas que vous le soyez dans l'immédiat, je ne pense pas. Je pense que c'est des anciennes blessures qui vous font un petit coucou en début de mois, les taureaux, comme pour terminer ainsi que c'est votre anniversaire, on le voit. Donc, que vous soyez né fin avril ou mai, peu importe. Voyez, symboliquement, vous êtes dans une régénération, dans un renouvellement. Et le 3 d'épée vous parle d'anciennes blessures qui remontent à la surface, sans doute pour mieux partir. Ok ? Sans doute pour être clôturé. Allez, next. N'empêche que, là, il y a comme des petits pics, j'allais dire, avec ce 3 d'épée, avec ces 3 flèches. Regardez, ce pauvre garçon, quand même. Chting, chting. La cible, c'est son cœur, qui souffre un petit peu, là. Donc, je ne pense pas que ça soit aussi vif qu'autrefois, quand vous avez subi ces blessures-là. N'empêche que ça remonte un peu à la surface, ce n'est pas très agréable. Et on a un battleur, heureusement, qui est là et qui vient vous avertir que tout ça, d'accord ? Toutes ces blessures, ces humiliations, ces chagrins, ces deuils, ces pertes, je ne sais pas ce que ça peut être encore, vous voyez ? Vous, vous connaissez bien, connectez. Quand je dis ça, où est-ce que ça résonne pour vous ? D'accord ? Qu'est-ce que ça vient réveiller, ok ? Et ce sera cette chose-là. Le battleur, lui, il vient vous dire, t'inquiète, on va transformer tout ça. T'inquiète pas, mon petit taureau, hein ? On va travailler pour. Le battleur, c'est le travail. Le travail est ce côté tour de passe-passe, métamorphose, transformation. Avec son bâton, vous voyez, lui, il maîtrise tous les éléments. Il a des coupes, il a des deniers, des épées, un petit bâton dans la main. Et pa, 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 il mélange tout ça et il vous fait autre chose. En fait, ce qu'il est en train de vous dire, ce battleur, il est en train de vous dire qu'il va prendre ces blessures-là, prendre ces peurs, ces angoisses, ces humiliations, ces deuils, ces chagrins, ces tristesses, etc. Toutes ces émotions qui vous pèsent encore. Et il va en faire quelque chose. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Alors, il doit y avoir des taureaux qui travaillent sur eux. C'est-à-dire, peut-être avec des thérapeutes, peut-être en allant marcher, en faisant du sport, en s'auto-coachant ou pas. Bref, je pense qu'il y a des taureaux qui prennent soin d'eux quand même. Parce que c'est ce que vous voulez. C'est transformer, c'est faire un petit coup de baguette magique et pouf, ça, ça disparaît ou ça se transforme, vous voyez. L'idée, c'est ça. Pour ceux et celles qui ne travaillent pas encore sur eux, c'est sans doute le vœu pour votre anniversaire. C'est, ok, je me débarrasse de tout ce qui me chagrine encore un peu ou ce qui me fait peur. J'ai envie de passer à autre chose. C'est un début de cycle avec ce battleur, d'accord ? Donc, il y a une grosse envie de passer à autre chose. Il y a une grosse envie de transformer ces énergies en quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Peut-être en apprentissage, ce serait chouette. Garder que le bon de ces aventures-là et puis évacuer le reste. Je ne vous cache pas qu'en défi, on a un Golgoth là, on a un gros balèze parce que c'est un roi et que ce roi, c'est un roi d'épée et que le roi d'épée, quand on l'a en défi, ce n'est pas le plus sympa des défis. Roi d'épée, ça peut être un personnage, homme ou femme, qui vous embête beaucoup parce qu'il utilise les mots pour vous manipuler. Il utilise la stratégie, l'intelligence, d'accord ? Je n'ai pas dit que c'était forcément quelqu'un d'intelligent, mais la stratégie, l'intelligence, le côté roublard, le côté manipulateur, je te raconte ce que tu as envie d'entendre, je te séduis, je te raconte des histoires, ok ? Pour vous déstabiliser, pour obtenir de vous ce qu'il veut, d'accord ? Donc, ça se trouve, c'est un personnage du passé qui a créé ces blessures-là. Encore une fois, homme ou femme. Dans l'idée, ce roi d'épée est très manipulateur, il est en dehors de l'émotionnel, ce qu'il veut, c'est avoir raison, d'accord ? Ce que je veux, c'est avoir raison, ce que je veux, c'est être mis en avant, ce que je veux, c'est avoir les projecteurs sur moi, d'accord ? C'est être le personnage principal de l'histoire. C'est quelqu'un qui a énormément d'égo, les taureaux. Il peut se faire passer pour une victime, d'accord ? Ce n'est pas le sujet, mais sachez que c'est un personnage qui a beaucoup d'égo et qui vient effectivement réveiller ça ou créer ces blessures-là, ok ? Si ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, votre défi, ok ? Vous vous dites, ben non, moi, je n'ai personne qui correspond à ça. Voilà, on va vous demander de... Comment je vais dire ça ? On va vous demander de vous réapproprier, du coup, ces capacités, ces ressources-là. Celle du roi d'épée qui est quelqu'un qui analyse les choses, qui met des mots, qui verbalise les choses, qui a cette capacité d'apprendre des situations, de les poser par écrit ou verbalement, qui est capable de sortir effectivement de trop d'émotions, d'une situation qui est trop pesante émotionnelle, pour avoir un regard froid et objectif sur la situation, d'accord ? Pour pouvoir reprendre un petit peu les rênes de sa vie. Le chariot, c'est une énergie, quand elle est bien utilisée, qui est extrêmement positive, parce qu'elle va de l'avant, elle franchit des capes, elle va vers des territoires inconnus, elle sort de sa zone de confort, il y a énormément d'ambition, il y a énormément d'envie, il y a énormément de lumière autour du set de chariot, autour du chariot, autour du set. Le chariot, vous le voyez, il ne passe pas inaperçu. Le chariot, quand il déboule, tout le monde fait « wow ! » c'est vraiment quelqu'un, quand on possède cette énergie-là, c'est du charisme, c'est de la curiosité, c'est de l'ambition, c'est de la rapidité, et c'est surtout une prise de position, une direction prise, et on ne s'arrête plus. Vous voyez ? Donc effectivement, elle correspond bien à des gens qui ont de l'ambition, à des gens qui en veulent, vous voyez ce truc-là, « oh ben elle, elle en veut, lui il en veut, » bah ouais, ils ont le chariot avec eux. C'est pas écraser les autres, attention, c'est peut-être pour ça qu'il y a des conflits parfois, et que le chariot est mal vu, parce qu'il y a souvent des petites culpabilités, « ah oui, mais quand même, je ne vais pas me mettre en avant, mais je ne veux pas écraser les autres. » C'est pas la question en fait. Là, c'est d'aller au bout, c'est de trouver sa voie, trouver sa route, et de tracer sa route. Ok ? Et lui, il est extrêmement intelligent, stratégique, il va vous dire par quel chemin passer. Ok ? Et puis on a, pour vous aider, on a deux arcanes très intéressantes. On a déjà un arcane majeur qui est le hiérophante, c'est-à-dire le pape, et l'empereur. On a, avec le hiérophante, on va vous parler de projet, on va vous parler de nouveaux projets, ou d'établir un projet. Pourquoi ? Parce que le hiérophante fait le, c'est le pape, donc le pontife, donc le pont. Il fait le pont entre deux situations. Lui, il vient transformer, et c'est ce que vous vouliez là-dedans, le mauvais en quelque chose de vertueux. Il vient inverser les cercles vicieux en un cercle vertueux. Ok ? Et il peut le faire parce que derrière lui, il a un empereur. Et que l'empereur, lui, il obéit un petit peu à ce roi d'épée. il vient poser un cadre sécure autour de ce que vous voulez. Affectivement parlant, matériellement parlant, vous avez besoin de sécurité pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir reprendre les rênes de votre vie. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité à la fois matériellement, physiquement, dans votre vie, un cadre de vie sécure, et spirituellement parlant aussi à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'un projet qui vous porte. Et quand je dis spirituellement, parce que le pape, évidemment, va nous parler de ça, il va nous parler de connexion à soi, quand je dis projet, d'accord, d'une vision à long terme de soi, par conséquent, à une forme de quête de sens, à créer du sens dans sa vie, à quelque chose, à être relié à une valeur très, très importante pour soi, pour pouvoir se projeter, et pour que, lui, il ait un but. D'accord ? Pour que ce cavalier ait un but, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, il y a besoin d'être connecté à une valeur importante. C'est pour ça qu'il y a un petit côté spirituel existentiel avec ce pape. Tantan ! Eh bien, ouais, on arrive à ce résultat magnifique qui est celui de l'amoureux arcane majeur aussi, donc important pour vous, et l'amoureux va nous parler de plaisir, de choix, de partage, d'amour de soi, de connexion à son âme, connexion à son âme sœur. Connexion à son âme, oui, à être, je vous le disais, connecté à une valeur, tracer sa route, être vraiment dans ses rails, vous voyez, à suivre ses rails, à suivre vraiment quelque chose comme ça, à être vraiment connecté à sa mission de vie. Mais ça passe par prendre soin de soi, ça passe par s'aimer soi d'abord, aimer ce que l'on est d'abord, être sympa avec soi-même, ça ne peut pas nuire. Il est possible aussi que vous vous connectiez avec quelqu'un qui vous avez cette sensation qu'elle est votre âme sœur, en tout cas qu'elle n'est pas sur votre route par hasard, qu'il y ait une rencontre, ou qu'il y ait une reconnexion avec quelqu'un, peut-être que vous connaissez du passé, avec qui vous avez toujours eu quelque chose de particulier, c'est possible. L'idée là, ça va être vraiment de faire de la place, comme vous avez sécurisé votre espace et que vous vous connectez à ce qui est vraiment important pour vous, il y a de l'espace pour le partage, le plaisir, l'amour, tout simplement. Ok ? Donc, amour sous toutes ses formes, amour de soi, amour de l'autre, amour de ce que l'on fait, amour pour le projet que l'on a. L'idée, c'est vraiment cette connexion qu'on peut avoir, vous savez, d'avoir fait de l'espace sécure pour être connecté à ce qui est vraiment important. Et puis, on a cette justice, elle est mignonne parce qu'elle nous rappelle un peu les atouts et les ressources de ce roi d'épée avec son épée, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle fait un pas de côté par rapport aux émotions et elle vient remettre de l'équilibre dans votre vie. Elle vient sous-peser, elle vient dire, ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, on jette, ok ? Et elle vient garder que ce qu'il y a d'intéressant et de bon pour vous. La justice, elle est vraiment celle qui vous permet comme un funambule d'avoir un balancier qui tient la route, vous voyez ? C'est, ok, tu vas pouvoir tracer ta route, tu vas pouvoir marcher sur ce fil de l'équilibre parce que je suis là, en fait. Elle n'est pas touchousse dans l'émotionnel, elle n'est pas non plus hyper froide dans l'intellect et les prises de décision. Elle essaie vraiment de faire un équilibre, de créer une harmonie à l'intérieur, cette justice, ok ? Donc, il y a vraiment... Vous voyez, on a vraiment pour vous, les taureaux, sur ce mois de mai, comme un retour à un équilibre affectif, comme un retour à l'équilibre, à un équilibre émotionnel. C'est à ça qu'il faut retenir, mes petits taureaux. Ok, on va regarder pour l'extension avec le tarot de la lumière, pour l'extension, ce qu'on vous propose. Alors, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, l'extension, mais vous pouvez déjà regarder ce qui va sortir. Mais ça peut être intéressant d'aller un peu plus loin dans la lecture si vous le souhaitez. Si vous en restez là, pardon, je commence à m'afouiller, likez, likez, abonnez-vous et surtout, laissez-moi vos petits commentaires. C'est toujours super intéressant et avec vous, j'ai un magnifique neuf de coupe. Vous voyez ce que je veux dire ? On libère quelque chose là pour pouvoir se connecter à vraiment se faire plaisir. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas été en lien avec vous-même de cette manière. Un 6 de denier en défi. Mais oui. Je pense que vous vibrez quelque chose qui n'a pas toujours été partagé. Vous voyez ? Et que c'est votre défi. Oh, wow ! Cavalier d'épées. Vous voyez, les épées sont importantes. Vous êtes dans les coupes et les épées, mes amis. C'est-à-dire, vous êtes... Raison de sentiment. Vous voyez ? Il y a un film comme ça. Peut-être regardez-le, les taureaux. Et le valet de bâton. Ah, cool ! Ça y est, un petit bâton, un petit passage à l'action. Bienvenue ! Et puis, avec notre oracle des rêves, qu'est-ce qu'on a ? Avec l'oracle des rêves et notre neuf de coupe. On a l'imagination. Mais oui, un peu de créativité, mes taureaux. Bien sûr que vous l'êtes. On a le temps en défi avec notre 6 de denier. Je suis dit, on a des deniers, mais ils sont en défi. On a l'ascension, tout simplement, avec le cavalier d'épée. Ils vont bien, tous les deux. Ils sont... Vous allez voir. C'est assez cohérent. Et puis, avec notre valet de bâton, on a la paix. C'est pas beau, ça ? Allez, on y va. Mes petits taureaux, à tout de suite. Pour ceux qui me rejoignent sur l'extension et pour les autres joyeux anniversaires, je vous fais un gros bisou. Bye ! Sous-titrage ST' 501